Allez salut à vous et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve sur Mad Max, alors à tous les fans de Mad Max, c'est ici que ça se passe, tous ceux qui aiment ce monde fou, je dis bien fou, parce que c'est un monde de fou l'univers de Mad Max, c'est clairement que des malades mentaux, voilà, c'est ici que ça se passe. Et je me suis dit, obligé de faire une vidéo intro de ce jeu, car l'intro de ce jeu est complètement énormissime, je sais pas ce qu'il se passe après, je sais que c'est pas un excellent jeu, je sais juste que c'est un bon jeu, c'est tout, c'est un bon jeu, ou en tout cas un jeu, c'est pas un jeu pour Havre, mais je vous le dis de suite, l'intro est monstrueuse. Et je suis à peu près à 10h de jeu, et je trouve ça très intéressant, il est passé dans la masse, il est vraiment passé à travers les mailles du filet ce jeu, pourquoi ? Parce qu'il y a eu de très grosses sorties, notamment il est sorti un jour ou deux jours avant MGS5, et il est passé complètement à côté, c'est clairement un Batman ou un Mordor puissance Mad Max. Et je me plais beaucoup dans ce jeu, et pour cela, je vous fais l'intro que j'ai kiffé, parce que l'intro est vraiment monstrueuse. On est parti pour l'intro, nouvelle partie, on est go, on est chaud pour la nouvelle intro. Ha 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 ! You'll not take my prize, the black car is mine ! I don't see you, the prize is gone ! Man out, man out ! Non, 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 non ! C'est mon Clever Fox ! Il était un type de homme, un qui a perdu tout, et après, et pour cela, il a perdu sa sainte. Il était un voyage sans finir de les phantoms de son passé. Il a pensé qu'il pouvait silence la cacophonie dans sa tête, et trouver la paix, sur un endroit qu'il s'appelle les Plains de Silence. Il a maintenant le véhicule, les armes, les provisions et la fortitude. Il a seulement besoin de l'énergie. Et ici, il n'y avait qu'un endroit pour aller pour faire. C'est le temps. le à Sous-titrage ST' 501 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 Viens, viens et voir votre saint, un rêve, un hallucinant qui devient la vérité, l'angélien fait de l'honneur. Par le feu qui tourne le piste, par le tranny sur tout le haut, par le cam et le U joint, «Blessed Be», là elle s'il est, l'Agnum Opus. Là elle est. Tu n'as pas dit, car ? C'est juste un morceau de parts. Non, 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 c'est une connaissance de l'Homme, c'est diviné inspirée, elle s'éloigne sur ce monde, regarde ! Tu vois ? Ici, «Divine » meets «Tri-shaft » et une symbiosis de l'Esprit, modded et «Made-to-Measure » ? Tu m'as dit ce genre de religion de l'honneur, hein ? Tu as une clasique, «Wammy » turbo «Hide-Doc » ? C'est bon, oui ! «Bullet-proof » et «Torture-tested » ? «Estatement upgradé » avec «Chumbuck » et «Overtrive » ? «Coils » et «Springs » et «Shocks » et «Links » aussi ! Ça doit être 8-cylindres, rien d'autre. Oui, nous allons y arriver, oui. Mais, nous devons aller chercher la beauté de l'honneur. Show me où il est. Oui, oui ! Bien, pas de temps comme le présent. Bien, St. Je dois aller. Allez, il va falloir aller chercher sa bellissime carrosserie. Donc, au début, il était un peu dégoûté, Mad Max, hein ? Puisque son véhicule qu'il lui avait promis, eh bien, en fait, il est en construction. Donc, vous pouvez, on va jeter un coup d'œil sur la map. Vous pouvez voir qu'elle est quand même assez grande, avec la partie désert blanc, la partie terre aride, la partie inconnue, et Petroville. En anglais, « Gas Town », l'endroit mythique de Mad Max. Effectivement, elle a un peu de mal à avancer quand on n'est pas sur la route. Et, mais on ressent, on ressent clairement, « Réserveur vide », voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà, on a une jauge d'essence. On a une jauge d'essence dans la voiture. Il va falloir trouver de l'essence. On va voir s'il y en a ici. Est-ce qu'il y en a ici ? Non, il n'y a que des pièces de métal, j'ai l'impression. Ici, ah non, on a de l'essence. Il est vide, putain. Il est vide, donc on va aller sur l'autre point qu'il nous disait. Donc là, on arrive vraiment, en plus, en bout de réservoir, quoi. En fin de réservoir. J'espère qu'on ne va pas tomber en panne. Ah, ça y est, on est en panne. On est en panne. Oh putain, il y a du monde. Venez là, bande de chacals. Je vais vous casser les dents, moi. Oh putain, j'ai... J'ai plus de vie. Oh, j'ai eu de la chance. Oh con, j'ai eu de la chance. Il n'y a pas un peu de bouffe ici ? Ok. Donc là, on va faire le plein. Et vous voyez que c'est le même principe qu'avec la gourde. Qu'avec la gourde, voilà. Je vide le réservoir. Je vide le bidon pour remplir le réservoir de la voiture. Non, mais il y a plein, plein de bonnes petites idées, franchement. Franchement, le coup de... Le coup de l'eau et de la bouffe. Et de la bouffe aussi. Parce que la bouffe, ça m'a fait halluciner. Je ne l'ai pas fait, mais bon. J'ai oublié de le faire. Mais il y avait de la bouffe pour chien, quoi. Tu vas aller jusqu'à bouffer de la nourriture pour chien. Donc ici, tu peux prendre carrément un réservoir. Tu peux prendre un réservoir dans ton coffre. En cas où si tu es en galère. Et ça, ça fait plaisir. Et là, on va aller jusqu'au cimetière. Oh putain ! Oh putain ! J'ai pratiquement plus de vie. Ok, d'accord. On peut voir qu'il y a des barricades. Le seul moyen, c'est de prendre mon bidon. Donc j'ai bien fait de le prendre. Et de le faire péter. On l'enflamme. Et on le pose. Impeccable. Les effets de flamme dans ce jeu sont tonitruants aussi. Il faut que je fasse attention parce que je vais niquer la caisse. Sinon, on peut voir qu'il y a plein de pièges qui ont été déposés. Vite, on va tout esquiver. Concentration, il va en avoir de plus en plus sur la route. Oh putain, j'ai touché. Je suis en cave. Ok. Ok. On a esquivé. Tout ça pour une carrosserie. On va passer par là, c'est mieux. Oh con. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Explosion de partout. Oh con. Oh putain. Je ne veux pas que je me le tape. Ok. On a réussi à tout esquiver. C'est parfait. On va passer à droite. Ça m'a l'air d'être plus simple là aussi. Et là. On arrive à l'endroit. Fatidique. Et voilà. On arrive au cimetière des voitures pour pouvoir récupérer notre carrosserie. Donc on va essayer de trouver un chemin pour grimper jusqu'à là-haut. Oh putain. Je vois qu'il y a déjà du monde. On est grillé. Je vois des ombres de partout. Ah. Il y a un truc à récupérer ou pas là ? Non. C'est à l'étage au-dessus sûrement. Ok. Encore une ombre. On va récupérer la lampe torche. Lampe torche qui ressemble étrangement à celle de Nathan Drake une fois de plus. Ça me paraît bien louche cet endroit quand même. C'est un peu trop calme je trouve. Je préfère quand c'est un petit peu plus moins calme. Arrête de gueuler toi en bas espèce de mongol. Ok. Alors là on arrive sur l'endroit de sélection. Voilà. On va pouvoir choisir la carrosserie de notre caisse. Voilà. Vous les avez toutes vues. Allez on va prendre la Furnal. La Furnal ou la... Non on va prendre la Shovel Face. Je l'ai dit que je préférais quand c'était un petit peu plus moins calme. Allez on va leur casser la bouche. Avec le peu de vie qui nous reste. Oh putain j'ai oublié. Ici il faut que je... Les esquives c'est comme ça. Oh putain l'esquive bien ce con. Allez on va essayer de me caler contre le mur. Voilà. Hop contre le mur. On l'a défoncé. Ok. Il y en a d'autres qui vont venir. Ouh grosse droite. Grosse droite. Utiliser le surin. Voilà on a utilisé le couteau. Ouh bien esquivé là aussi. On s'en sort bien. J'ai pas beaucoup de vie en plus. Si j'arrive à le faire du premier coup ça serait parfait. J'aurai du... Ok. Nickel. Impeccable. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Ok d'accord. Ils font péter le bordel. Allez on va faire péter ça. Ok. Ils ont fait péter. Regardez-moi les flammes. Les flammes et la fumée. C'est vraiment extrêmement bien fait. Je le répète mais c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Allez go. On va prendre l'échelle. On va se casser. Vite. Oh putain. Oh putain. Vite. Vite. Allez. Ça y est on a notre carrosserie. Elle est plutôt jolie celle-là aussi. Oh con. Vite. Combat en véhicule. D'accord. Ça c'est pour le combat en véhicule. On va tirer. Oh excellent. On vise le point stratégique d'explosion de la voiture. Putain. Ils nous font la misère. Tiens prends-toi ça. Putain comme on l'a défoncé. C'est vraiment le point fort. Le combat en véhicule est vraiment très sympa. On va tenter le choc latéral. Oh putain. On l'a défoncé là aussi. Et on va essayer de se casser rapidement. Ouh. Le saut de la mort. Nickel. Eh ben on a réussi la mission 2. On va... On va retourner au QG. Louange, louange. On a le plein. C'est parfait. On retourne à la base. Et on va faire le débriefing. Dans la cache. Elle est plutôt jolie cette carrosserie. J'aurais dû prendre celle-là en fait. 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 Merci. I need more than just a body and some wheels. Hey, men! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. With the heart pull, we'll get an entry into many seals. I'll show you a plus in the bus. And I'll show you in the next episode. Film cult. Jeux qui s'inspirent de ce genre de film cult. C'est vraiment intéressant à jouer. Si vous aimez Mordor, si vous aimez Batman, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Même si je sais qu'il va y avoir des missions répétitives. Maintenant, tous les jeux sont comme ça de toute façon. Mais si vous voulez vous imprégner de l'ambiance de Mad Max, c'est sur ce jeu que ça se passe. Je vous dis à plus et à bientôt.